Ce que la colère me pousse à dire, c'est la somme de l'accumulation de tout ce qui se trouve en moi qui est en train de sortir. La colère transforme notre émotion positive et notre émotion devient négative. Quand il est négatif, on gère mal les choses. Vous avez des personnes, non c'est ma manière de parler, tu n'es pas né comme ça, c'est pas ta manière de parler. Quand tu commences à lever les voix, il se renferme, vous lui parlez, pas de réponse, on lui parle et il continue à marcher. Parce qu'il est blessé, il n'y a plus de respect. La colère nous amène à ne pas respecter ceux qui sont autour de nous. Dans ton cœur mon frère, ma sœur, ne développe pas la colère. La colère ne t'amènera nulle part. Parfois tu vas juste communiquer la graine de la colère à la famille, aux enfants. En imposant les mains sur nous, nous déclarons la victoire. En imposant les mains sur nous, nous déclarons notre libération. En imposant les mains sur nous, nous déclarons que nous sommes libres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa soit béni, soit béni et donne-nous encore Papa à préparer une autre semaine pour vraiment maintenant apporter comment gérer la colère, comment être libéré de la colère. Sous-titrage Société Radio-Canada